C'est mon départ du Burkina après six ans et demi. Ici, c'était mon premier poste comme ambassadeur. Vous savez, de 2014 à 2020, nous avons eu des moments intenses ici. Et j'étais à vos côtés dans ces moments historiques qu'on a vécu dernièrement au Burkina. Je voulais vous féliciter pour les dernières élections, pour votre maturité politique. Je pense que les électeurs burkinabés ont choisi avec conscience ce qui était mieux pour leur avenir. Je pense que dans tous ces processus que vous avez eu depuis 2014, vous avez beaucoup d'élections à donner à différents pays du monde. sur le processus démocratique. Être ici, c'est pour moi être chez moi. Je me sens complètement à l'aise au Burkina Faso. J'espère qu'on se met ensemble, on peut coopérer plus et trouver des façons de travailler ensemble. Le Brésil a beaucoup d'expérience dans l'agriculture. Et vous aussi, l'agriculture, c'est toujours une activité très importante pour vous. La coopération brésilienne, c'est une coopération sud-sud. Ce n'est pas de... On n'apporte pas beaucoup d'argent, on apporte l'expérience que nous avons. Et ça, je trouve que c'est important ici. Le projet le plus important, c'était avec le coton. On avait un projet régional, c'était le coton 4, puis le Togo. C'était un projet qui a eu deux phases. La première phase est finie, c'était seulement les 4 pays. Et après, le Togo s'ajoutait. Je pense que c'est un projet réussi. Il n'a pas fait grand impact public. Mais je pense qu'à la longue, ça va vraiment prouver que c'était une expérience enrichissante pour vous. On a établi des centres dans les régions producteurs de coton pour justement faire des échanges d'expériences entre les producteurs ici. Ça donne un appui aux gens. Ce type de choses, on fait au Brésil et c'est ça qui fait notre réussite dans l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada